Professeur Jamel Digny-Bouche, bonjour. Bonjour madame, bonjour chers auditeurs. Alors droit à la vie, droit à la santé consacré dans le projet de révision constitutionnelle parmi les enjeux stratégiques du futur aujourd'hui à travers le monde et en Algérie, c'est la sécurité sanitaire, une préoccupation majeure, vitale, qu'il faut impérativement prendre en charge aujourd'hui. Tout à fait madame, la sécurité sanitaire fait partie de la sécurité d'un pays. La part entière, elle est fondamentale. C'est quoi une sécurité sanitaire ? C'est d'assurer la protection du citoyen, de la population, contre évidemment un risque, soit immédiat, soit lointain. Et là il faut toute une stratégie. La complexité de la sécurité sanitaire réside dans le fait que les risques sont multiples et très très importants. Et que lorsqu'il y a un risque, il peut agir rapidement, comme il peut agir sur des années. Et c'est pour cette raison qu'il faut absolument prendre en charge cet aspect. Et l'État, l'État est responsable de la sécurité sanitaire, comme le dit évidemment la nouvelle, le projet de la nouvelle, plutôt la nouvelle constitution qui devra être votée. Dans la nouvelle constitution, l'article 223, qui stipule que toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte au caractère social de l'État. En matière de santé, que veut dire que la révision constitutionnelle ne peut porter atteinte au caractère social ? C'est que la médecine, de facto, sera une médecine sociale. C'est ce caractère sacré de la médecine sociale qui est important dans la constitution et qui entre dans le cadre, évidemment, de la question que vous m'avez posée, la question de la sécurité sanitaire. Mais justement, par rapport à cette question de sécurité sanitaire, l'État est garante de la sécurité et de la santé de ses concitoyens. Donc c'est une question qui est stratégique. Quelle stratégie, quelle vision mettre en place une santé performante qui prend en charge les risques épidémiques, risques alimentaires, risques environnementaux, risques professionnels, médecine du travail ? Tous ces aspects doivent être pris en charge. Absolument. Et là, nous réussissons d'ailleurs de la création par M. le Président de la République de l'Agence de sécurité sanitaire, car nous ne l'avons pas avant. Maintenant, nous avons une entité qui va prendre en charge absolument ce caractère extrêmement important de la sécurité sanitaire de notre pays. Et là, le travail sera un travail ardu, difficile, et sera un travail de longue haleine, parce que nous avons, il faut le reconnaître, nous avons acquis un retard dans ce domaine-là. Et ce retard, il faut absolument le combler. Et maintenant, revoir les choses, parce que les choses ont évolué très vite. Et regardez sur le plan épidéologique, ce qui se passe, c'est que la sécurité maintenant sanitaire est devenue une sécurité mondiale du fait maintenant d'une épidémie mondiale que vous voyez. Donc le caractère de sécurité sanitaire de l'Algérie va s'étendre à la sécurité mondiale et nous serons obligés de coopérer évidemment avec tous les pays, et surtout les pays avoisinants, et on parlera ça si vous voulez tout à l'heure. Mais quand on parle de sécurité sanitaire, ça implique également sécurité alimentaire, sécurité environnementale, risque professionnel, tous ces aspects qui vont impérativement prendre en charge. Quand on parle de risque alimentaire, par rapport à ce que nous consommons, nous importons ? Absolument. Ce que nous avons dans notre assiette. Oui, je vous ai donné la définition de la sécurité sanitaire tout à l'heure. Elle est donc basée sur plusieurs facteurs. Elle est multifactorielle. Si vous avez parlé de la sécurité alimentaire, vous avez entièrement raison. Je vois deux points importants dans la sécurité alimentaire. C'est d'abord la qualité alimentaire. Vous avez parlé des produits importés, des produits fabriqués en Algérie. Il faudrait donc assurer aux citoyens une sécurité de consommation. La sécurité alimentaire est basée aussi sur le côté évidemment nocif de l'alimentation qui pourrait engendrer éventuellement des maladies comme les maladies cardiovasculaires ou le cancer. Donc c'est très très important sur le plan préventif de parler de ces facteurs. Nous parlerons par exemple du tabagisme. Le tabagisme est un véritable fléau social en Algérie. Il faut qu'il y ait une action de sécurité sanitaire qui vise toutes les tranches de notre population, du jeune jusqu'au sujet âgé. Et nous connaissons les méfaits du tabac sur la santé du citoyen, en particulier maladies cardiovasculaires et le cancer. Il faut des actions multisectorières. Cela doit impliquer tous les secteurs sans exclusion. La sécurité sanitaire implique en premier également les collectivités locales. Quand on parle de sécurité environnementale. La sécurité sanitaire peut être à visée individuelle, à visée collective. Il peut intéresser l'ensemble de la population d'un pays, en cas d'épidémie par exemple. Et elle doit s'appuyer sur des dispositifs. Ces dispositifs sont très importants à connaître. Je vous citerai par exemple la veille sanitaire. Il nous faut absolument un institut de veille sanitaire, qui va veiller évidemment sur tous ces problèmes liés aux épidémies. Et c'est la mode actuellement, où on voit donc que le pays est confronté à des problèmes épidémiques. des maladies qu'on a éradiquées, mais qui reviennent. Donc il faudrait qu'il y ait un institut de veille sanitaire. Et c'est une urgence de pouvoir le mettre en place, comme dans tous les pays développés. La vigilance sanitaire. Je parle de la vigilance sanitaire en matière de sécurité sanitaire. Il ne suffit pas de mettre une agence uniquement qui va travailler, mais il faudrait qu'il y ait absolument un comité de vigilance sanitaire qui travaille avec la veille sanitaire. Ce n'est pas la même chose. La vigilance sanitaire va prédire évidemment des épidémies qui pourraient éventuellement affecter notre pays. Il y a évidemment dans tout cela le transport sanitaire, il y a aussi la sécurité professionnelle. La médecine du travail est aussi très complexe. On doit sécuriser le travailleur algérien. Regardez comment le travailleur algérien, quelquefois, je suis abassurdi en voyant des travailleurs algériens sans casque, par exemple, sans tenue de protection professionnelle. Et ça, ça fait partie de la sécurité sanitaire aussi, Madame Zohila. Et c'est très important de le dire, parce que beaucoup ne le savent pas. Et donc, la médecine du travail est aussi, puisque beaucoup d'Algériens travaillent et on doit leur assurer une sécurité sur leur lieu du travail. La sécurité n'est pas liée à la profession uniquement du travailleur, mais elle peut être liée à son environnement. à son environnement, l'environnement de là où il travaille, évidemment, et ça, c'est aussi un point important. Alors, la sécurité sanitaire, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'elle est intimement liée à la prévention ? Il faut revenir à la vaccination, avec la resurgence de certaines maladies qui ont été totalement éradiquées par l'Algérie. Nous l'avons vécu ces derniers mois. Pour les maladies épidémiques, évidemment, oui. Et ces derniers mois, également, au niveau de nos frontières. L'Algérie, donc, a fait beaucoup d'efforts. Il faut le reconnaître. Depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, beaucoup d'efforts concernant, évidemment, l'éradication des maladies transmissibles. Il y a eu un calendrier vaccinal qui a été progressivement, évidemment, amélioré. Et nous sommes peut-être les premiers pays au monde à avoir assuré une vaccination adéquate à nos citoyens, en ce qui concerne les enfants ou les adultes. Et nous sommes arrivés actuellement à des résultats très encourageants. Concernant la rougeole, par exemple, chez l'enfant, toute la poliomyélite, nous sommes arrivés aussi à éradiquer le paludisme, il faut le dire, par des moyens que nous connaissons. Et il y a, évidemment, de temps en temps, des cas, je ne dirais pas sporadiques, comme le paludisme, mais c'est des cas qu'on dit, entre guillemets, importés. Et c'est pour cette raison que, maintenant, je dis qu'il faut absolument qu'il y ait une veille sanitaire, une vigilance sanitaire. Nous sommes entourés de pays infectés, et quand nous sommes entourés de pays infectés, il faut une vigilance sanitaire. Il ne faut pas que les cas infectés rentrent dans notre pays pour dire que nous avons 1000 cas ou 2000 cas. Il faut donc une action préventive, madame. Et l'action préventive ne peut être élaborée qu'après avoir fait une évaluation du risque sanitaire. L'évaluation du risque sanitaire est un autre point qui est aussi très complexe, parce qu'il faut des spécialistes hautement qualifiés pour le faire. Et l'évaluation du risque sanitaire va, évidemment, va aller vers des actions, des actions préventives. Parce que l'action préventive est bien meilleure que l'action d'enrayer une épidémie. Il faut d'abord prévenir l'épidémie que de l'enrayer, parce qu'enrayer une épidémie est bien plus difficile que la prévenir. Mais quand vous parlez un peu de la ressurissance de certaines maladies, on a vu ces derniers jours le paléduisme au niveau de nos frontières, vous parlez de vigilance sanitaire, est-ce qu'elle implique également action sanitaire ? Et est-ce que, partons de ce que vous déclarez à l'instant, il faudrait aller vers la création de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Institut de veille des maladies transmissibles, le professeur de Boucher ? Oui, l'Institut de veille des maladies transmissibles, je l'ai dit tout à l'heure, est une nécessité absolue. Et sur le terrain, nous voyons... Covid, c'est transmissible. Ah oui, 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 le Covid est une maladie très particulière, c'est une épidémie mondiale. Je pense que l'Algérie, vous voyez donc, le point dont j'ai souligné tout à l'heure était important, l'Algérie a fermé ses frontières. La faute des autres pays, c'est qu'ils ont ouvert les frontières. Quand vous ouvrez vos frontières, eh bien, le virus va pénétrer, et va pénétrer de façon importante. Il y a eu une action intelligente de l'État, c'est la fermeture immédiate des frontières. Quand il y a une épidémie, on ferme les frontières. Si vous laissez les frontières ouvertes, vous ne pourrez jamais maîtriser l'épidémie. Regardez nos pays voisins, nos pays voisins avaient les frontières fermées, elles ont ouvert leurs frontières. Eh bien, regardez ce qui se passe chez eux. Je ne dirais pas que c'est une erreur de sécurité sanitaire, mais ils ont très mal fait, sur le plan de la stratégie, d'avoir ouvert les frontières. Et en matière de sécurité sanitaire, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il est très important de faire une évaluation et d'avoir des actions préventives. Je parlerai aussi des moyens d'intervention, si vous le permettez. Les moyens d'intervention, dont l'action sanitaire, doivent être basés, évidemment, sur le plan local. Vous parlez de la collectivité, et on ne le voit pas. Et là, j'attire l'attention sur un élément important. Avant, il y avait la police sanitaire. La police sanitaire n'existe plus. Et la police sanitaire va jouer un rôle très important dans ce que nous appelons les méfaits de l'environnement. Les méfaits de l'environnement, vous voyez très bien, c'est le manque d'hygiène de l'environnement en Algérie. C'est la première chose. On parle de réactiver la police de l'environnement, responsable, évidemment, de maladies. C'est la rage, madame. Vous voyez, donc, les chiens errants et les chats errants, en matière de sécurité sanitaire, c'est très important d'éradiquer, évidemment, la transmission de la rage. Et ça, il faut, et ça, l'agence de sécurité sanitaire doit absolument veiller à la sécurité du citoyen. Moi, je sors dehors, il ne faut pas que je trouve de chiens errants ou de chats errants. Mais c'est des choses que n'on n'a pas pu résoudre jusqu'à présent. Alors, la transmission de ces maladies est très importante. L'action est une action qui doit être nationale, élaborée, mais complexe. Et complexe veut dire qu'il faut absolument organiser notre travail. Alors, organiser notre travail, aujourd'hui, on parle de plusieurs aspects. La sécurité sanitaire à travers le monde, on a vu ce que ça a produit avec, bien sûr, ce phénomène de Covid qui a contaminé le monde entier, qui a mis à nu tous les systèmes de santé à travers le monde, leur fragilité. On a vu aussi dans la Constitution, il y a un axe très important sur la nécessité, aujourd'hui, de maintenir le caractère social de l'État. Et, bien sûr, cela implique également une santé de qualité pour tous, accessible à tous. À tous les niveaux, une santé accessible à tous. Mettre fin à cette disparité entre les différentes régions pour une santé à de vitesse. Nous l'avons toujours, 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 nous l'avons demandé. Et vous avez l'article 27 sur le service public. Il ne parle pas de la santé uniquement, mais ça inclut la santé. C'est un service public par excellence. Service public. Les services publics garantissent un égal accès et un traitement non discriminatoire à tout usager. non discriminatoire. Les services publics sont organisés sur la base du principe de continuité, d'adaptation constante et d'une couverture équitable du territoire national où le cas échéant doit assurer un service minimum. Donc, l'État, dans l'article 27, garantit le service public. Et le service public, c'est la médecine sociale. La garantie du service public impose la garantie de la sécurité sanitaire. puisqu'en nous parlant de la sécurité sanitaire aujourd'hui. Et dans l'article 28, puisqu'on parle de sécurité sanitaire, l'État est responsable de la sécurité des personnes et des biens. Donc l'État s'engage à assurer la sécurité des personnes et des biens dans sa globalité. Et dans sa globalité figure évidemment la santé du citoyen. la santé du citoyen. Alors, en matière de l'État, donc de la responsabilité de l'État, l'article 63 assure aux citoyens la protection de la santé, notamment des personnes diminuées. On va en parler peut-être tout à l'heure, ainsi que la prévention de la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques. Alors, professeur Demel Digny-Bouche, moi je voudrais revenir avec vous sur les aspects que vous avez relevés dans la dernière question, première partie de l'invité de la rédaction. L'État social, l'État est garante de la sécurité sanitaire de ses concitoyens. L'État prend en charge la santé des citoyens. Il y a plusieurs articles qui le stipulent dans la Constitution, vous en avez fait référence, mais comment l'État doit prendre en charge cette santé sociale ? Que faut-il faire aujourd'hui pour améliorer la qualité des soins au profit des Algériens quand vous avez cette déclaration du président de la République qui dit que notre système de santé est aujourd'hui archaïque ? Très bien. C'est une bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Effectivement, il faut, vous avez parlé d'égalité, d'égalité sociale en matière de santé. Elle est fondamentale. Mettre fin à cette santé à deux vitesses. Absolument. Et l'article 9 le dit. Absolument. L'élimination des disparités régionales en matière de développement et la santé en fait partie. améliorer le système de santé, je parlerai de modèles, vous connaissez donc ma façon de voir, de modèles de santé en Algérie. Beaucoup de choses ont été faites depuis l'indépendance, on ne le nie pas. en 1962, l'Algérie s'est retrouvée sans médecin. Il faut le dire. Les médecins, les rares médecins algériens ont pris en charge la santé à l'époque en Algérie et je rends hommage à tous ces professeurs de médecine qui, avec des énormes difficultés, ont mis sur rail l'enseignement d'abord de la médecine et la prise en charge des malades sur le plan national. Rappelez-vous le problème de la tuberculose qui était un problème majeur de santé publique en Algérie où il y a eu un programme anti-tuberculeux qui a été élaboré, le programme contre le rhumatisme articulaire aigu qui a été élaboré. Elhamdoulilah, aujourd'hui, on n'a plus de valvulopathie. Il y a eu des résultats. Il ne faut pas absolument le nier. Ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un développement rapide de l'Algérie. Il y a eu la démographie galopante. Nous sommes passés de 12 millions jusqu'à maintenant plus de 40 millions et cette démographie galopante a fait que les besoins ont augmenté en matière de santé d'une part et qui ont beaucoup affecté la prise en charge du malade algérien. Les besoins en matière de santé ont beaucoup affecté la qualité de soins du malade algérien. Certaines erreurs ont été commises. On le conçoit. C'est le problème des prises en charge de Zazimut où les malades étaient envoyés à l'étranger pour se faire soigner. On pouvait, par une politique beaucoup plus judicieuse, prendre le malade en Algérie avec les moyens algériens et ramener évidemment la compétence de l'étranger qui aurait pu former en Algérie beaucoup de médecins sur le plan évidemment des spécialités qui n'existaient pas. Là, il y a quelques erreurs. Certes, il faut le reconnaître aussi c'est pour cette raison qu'en reconnaissant ces erreurs on va progressivement les corriger et amener évidemment à améliorer les choses. Heureusement maintenant les prises en charge diminuent de beaucoup et on aimerait bien que ces prises en charge disparaissent complètement pour que tout le monde soit soigné vous m'avez dit disparité tout à l'heure soit soigné de la même façon en Algérie avec les mêmes chances et ça il faudrait arriver à cela. Comment arriver à cela ? En améliorant notre modèle de santé. Vous parlez du modèle de santé on ne peut pas en quelques minutes évidemment parler c'est très à la mode actuellement parler de ce modèle de santé ce que nous pouvons et je l'ai toujours dit ce qui est urgent actuellement c'est de ne pas de ne pas de ne pas s'attarder s'attarder à élaborer un programme long et de le discuter ce qui est urgent et je j'étais vraiment très content que le président de la république a nommé un ministre délégué donc à la réforme hospitalière et qui va prendre en charge évidemment la réorganisation réorganisation je parle de la réorganisation c'est le terme que j'emploie la réorganisation des soins d'abord des soins c'est ce qui est urgent c'est la première étape parce qu'il faut agir en étape la première étape la plus urgente c'est la réorganisation des soins de réorganiser ces hôpitaux et de voir évidemment la couverture sanitaire la construction des hôpitaux n'a pas toujours été la solution idéale mais la solution idéale c'est qu'il y ait une répartition égale des hôpitaux il faut une cartographie des hôpitaux en Algérie pourquoi mettre un hôpital ? moi j'ai dit qu'il fallait un système basé sur une prise en charge par Wilaya un hôpital central de Wilaya qui englobe l'ensemble des spécialités et relié à un CHU le CHU le plus proche pour l'enseignement pour la prise en charge des cas difficiles etc. il faut qu'il y ait des hôpitaux de référence évidemment la définition aussi du CHU il faut bien le définir un CHU est géré par le ministère de l'enseignement supérieur le ministère de la santé attention le CHU enseigne il enseigne le paramédical il enseigne le médical il doit donc sa prise en charge est très très complexe et c'est pour cette raison qu'il faut absolument d'abord réorganiser maintenant ces urgences et ensuite élaborer progressivement un nouveau modèle de santé beaucoup plus efficient mais au lieu de dire réforme vous parlez un peu de réorganisation des soins quel modèle adopter aujourd'hui de façon concrète pour améliorer la qualité des soins ce qu'il faudrait commencer en priorité par les pathologies lourdes les maladies cardiovasculaires qui tuent énormément vous avez aussi le cancer vous avez le diabète est-ce qu'il faudrait commencer en priorité par les pathologies lourdes ? très bonne question très bonne question moi d'abord c'est la chaîne de soins il faut donc revoir la chaîne de soins qui est actuellement déchiquetée pourquoi est-elle déchiquetée ? parce que le malade quand le malade a un malaise il ne sait pas où aller il va directement dans un service des urgences qui sont engloutis de malades venant de toutes parts donc il faudrait revoir la chaîne de soins il faudrait que le médecin généraliste puisse avoir sa place maintenant c'est fini le médecin généraliste il faut le reprendre il faut le reprendre reprendre sa prise en charge et l'intégrer entièrement dans la chaîne de soins il est fondamental le médecin généraliste il doit venir en premier et par la suite évidemment voir les choses il n'y a pas que les maladies chroniques il y a les urgences les urgences il faudrait revoir donc je vois que le ministère de la santé actuellement est en train de revoir le problème des urgences et de la médecine de proximité la médecine de proximité est très importante pourquoi voulez-vous que je fasse des kilomètres pour aller me soigner alors que dans mon quartier les soins primaires doivent exister à tout moment à tout moment 24 heures sur 24 et il faudrait qu'il y ait aussi que le malade soit dirigé et bien dirigé les maladies chroniques sont importantes les maladies chroniques doivent bénéficier comme on le fait actuellement de programmes mais les programmes doivent être des programmes soutenus et évalués comme on le fait avec le cancer je vois que le cancer on commence à avoir de bons résultats alors là c'est des programmes programmes problèmes programmes du cancer c'est ce qu'on appelle donc communément le plan plan cancer le plan des maladies cardiovasculaires qui tue le plus il faut absolument élaborer un plan de prise en charge en Algérie des maladies cardiovasculaires et d'autres maladies des maladies du poumon des maladies de toutes les maladies chroniques qui sont qui sont évidemment qui sont donc un problème de santé publique en Algérie alors vous êtes spécialiste un peu des maladies cardiovasculaires vous êtes professeur en médecine bien sûr qui concerne un peu la cardiologie la mort subite est devenue aujourd'hui un phénomène nouveau oui la mort subite effectivement en Algérie est une réalité elle touche maintenant des jeunes des jeunes 30 ans 35 ans absolument et les causes sont multiples les causes sont multiples d'abord donc il y a les causes cardiaques que l'on connaît qui sont asymptomatiques qu'on ne connaît pas il y a aussi d'autres causes d'autres causes je pourrais citer évidemment le problème des stupéfiants le problème des stupéfiants en Algérie est réel est réel j'ai parlé tout à l'heure de la police sanitaire c'est une des solutions de voir mon police sanitaire et de pouvoir faire l'état des lieux il faut absolument surveiller nos jeunes et ça fait partie de la sécurité sanitaire comme vous l'avez dit tout à l'heure parce que le problème des stupéfiants est un problème réel qui aboutit à des drames madame qui aboutit à des drames et tous les jours nous voyons des drames qui sont liés à une consommation de ces produits que l'on ne connaît même pas et on ne sait même pas d'où ils viennent les crimes et les assassinats sont en tout moment parfois liés les produits comment ces produits arrivent entre les mains de jeunes donc c'est cette c'est même plus ce ne sont plus des drogues dures classiques qu'on utilise ce sont des comprimés mais ces comprimés d'où viennent ces comprimés les psychotropes que contiennent ces comprimés là il faut faire absolument des enquêtes très précises et voir la situation est actuellement dramatique dramatique en Algérie il faut prendre très rapidement ce problème lié aux stupéfiants et ce problème lié aux stupéfiants consommés par les jeunes cette forte consommation bien sûr mène vers une mort subite mais parfois aussi cause des crimes de société nous avons vu la société qui a été complètement effarée par le crime qui a touché la jeune Cheyma hier son enterrement alors est-ce que par exemple par rapport à ces questions liées à la sécurité aujourd'hui sanitaire il va falloir aussi prendre en charge certaines pathologies dont on parle très peu par exemple les maladies psychiatriques oui la démence oui ça fait partie des maladies chroniques comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure et qu'il faudrait des plans aussi je ne suis pas compétent en psychiatrie évidemment pour pouvoir vous donner plus que ça mais il faut des plans évidemment de prise en charge effectivement toutes les maladies qui posent un problème de santé publique doivent être pris selon un plan bien élaboré par l'état algérien alors dans la constitution il est également stipulé que l'état prend en charge les personnes vulnérables assurent leur sécurité et assurent leur santé les personnes vulnérables parmi ces personnes vous avez les personnes handicapées vous avez également les personnes âgées la gériatrie c'est un axe important avec le management de la population c'est un aspect dont on parle très peu l'article 72 de la future constitution si elle venait à être adoptée évidemment parle des personnes vulnérables parce qu'ils ont des besoins spécifiques et là nous voyons très bien que ces personnes vulnérables sont marginalisées en l'adjali maintenant la nouvelle constitution va absolument leur garantir et ça c'est c'est d'une importance capitale va leur garantir leur insertion dans la vie sociale il n'est pas question qu'un handicapé ne soit pas pris dans une dans une une corporation de travail c'est pas possible on ne peut pas refuser à l'anticaper on doit lui donner toutes les chances pour qu'il soit inséré correctement dans la société et c'est un citoyen à part entière et ça fait partie évidemment du droit du citoyen et on doit lui donner un poste aménager nous avons beaucoup de cardiaques par exemple qui ont des simulateurs cardiaques par exemple nous avons beaucoup de cardiaques qui ont des une importance fonctionnelle je parle en tant que cardiologue évidemment et bien là nous luttons tous les jours pour qu'il y ait une insertion professionnelle et nous avons beaucoup de difficultés à le faire je pense que maintenant il faudrait et là c'est la nouvelle constitution qui accorde d'une importance capitale à cette catégorie de malades et de les prendre en charge correctement parce que ce sont des Algériens à part entière je parlerai du sujet âgé c'est très important que le sujet âgé soit pris en charge nous savons très bien que les traditions algériennes et musulmanes sont là pour protéger le sujet âgé et la constitution donne donc un point capital à la solidarité nationale si on parle de solidarité nationale et en matière de sécurité sanitaire madame Sourila je parlerai aussi de la solidarité du ministère de la solidarité qui doit jouer un rôle très important dans la prise en charge des personnes vulnérables dans la prise en charge des démunis madame puisque c'est garanti que les démunis dans la constitution doivent absolument être pris en charge par l'état c'est le caractère social sacré et moi je vois le ministère de la solidarité là justement au devant de la scène qui doit absolument s'occuper pourquoi pas une carte comme la carte chifa pour les démunis qui n'ont aucune ressource une carte élaborée par le ministère de la solidarité au lieu qu'il y ait une carte chifa comme ça en règle le problème de ces démunis qui courent à droite et à gauche pour avoir une carte chifa et qui ont beaucoup de difficultés à l'avoir pourquoi pas pourquoi le ministère de la solidarité ne prenne pas en charge entièrement ces démunis en leur donnant une carte comme la carte chifa alors la numérisation du secteur c'est devenu aujourd'hui un axe important de développement pour mettre enfin bien sûr à ces disparités avoir une connaissance parfaite un peu de tous les malades à travers tout le territoire national est-ce qu'on peut utiliser aujourd'hui la carte chifa étant des données qui peuvent permettre aujourd'hui d'avoir une meilleure connaissance de toutes les pathologies existantes à travers le territoire si on fait un accident de la circulation on prend votre carte chifa et on peut avoir toutes les données et bien sûr votre ADN toutes les données votre groupe sanguin tout ce qui vous avez cité tout à l'heure un terme en disant que le système est un système de santé archaïque c'est le président qui l'a employé c'est le président c'est pas un terme péjoratif attention et si on reconnait que notre système est péjoratif ça veut dire ça veut pas dire qu'on n'a rien fait ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup évolué mais qu'on n'a pas évolué voilà c'est cela et là c'est pas péjoratif donc effectivement effectivement la numérisation madame est fondamentale nous avons un retard considérable en matière de numérisation madame vous voyez la caisse nationale d'assurance sociale a un fichier et numérisé la prise en charge on peut l'utiliser absolument les conventions avec les cliniques privées tout est numérisé et de façon impeccable impeccable vous appuyez sur un bouton vous savez quelles sont les pathologies qu'elle est malade comment il a été suivi comment il est actuellement etc vous parlez de la carte Chifa la carte Chifa doit être absolument une carte ouverte entièrement ouverte comme dans tous les pays du monde vous avez donné un exemple frappant de l'accident et de la route accès dans la circulation on prend la carte Chifa du malade et s'il est dans le coma on la met dans le lecteur et on voit ce qu'est le malade son groupe sanguin quelle maladie a-t-il ou appuie-t-il quel est son médecin traitant etc ce sont des informations capitaines qui peuvent sauver absolument le malade et puis madame la transparence les cartes vous parlez de la médecine gratuite on pourrait en parler encore une fois moi je parle toujours de la médecine sociale le malade entre à l'hôpital maintenant il faut une carte il faut une carte vous mettez sa carte au niveau du lecteur et vous savez à qui vous avez affaire sans l'interroger sans rien du tout vous connaissez son profil médical son suivi etc et puis c'est une transparence pourquoi ? parce que quand vous hospitalisez un malade vous allez calculer le temps d'hospitalisation les médicaments qu'a pris le malade vous allez faire une évaluation objective les radios qu'a fait qu'a fait le malade et combien vous a coûté le malade voilà une gestion actuellement rationnelle numérisée qui permettra au nouveau modèle de santé de pouvoir sortir actuellement de sa léthargie alors question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui qui peut soigner le coeur des algériens avec tout ce qu'on subit au quotidien conflit aux sociaux et comme stress le stress tué également oui la protection c'est la protection c'est les actions préventives les actions préventives là c'est pas uniquement lié à notre pays je sais pas si l'Algérie est beaucoup plus stressé que dans les autres pays là il est évident que nous devons mener une vie calme et que nous devons absolument éliminer la majorité de nos facteurs de risque qui pourraient donner les maladies cardiovasculaires en particulier le tabac l'obésité traiter l'hypertension artérielle traiter son diabète correctement faire ses suivis normalement et prendre ses médicaments alors il faudrait installer des services de gériatrie dans nos hôpitaux c'est important aujourd'hui dans tous les hôpitaux il faudrait revoir la politique du sujet âgé puisque elle a été je dirais pas négligée mais elle a été un peu marginalisée du fait que comme je l'ai dit tout à l'heure notre population était très jeune donc on n'a pas vu apparaître ces problèmes du sujet âgé maintenant l'espérance de vie alhamdoulilah est actuellement aux alentours de 76 ans je pense qu'il est temps maintenant de faire une politique du sujet âgé qui est effectivement la constitution le garantit qui a un caractère spécifique alors rapidement sur cette question de l'auditeur dans le cadre de cette réorganisation des soins au niveau de nos hôpitaux puisque vous préférez parler d'une réorganisation que d'une réforme est-ce qu'il faudrait aussi commencer par supprimer ce qu'on appelle aujourd'hui les gardes malades ça n'existe nous travaillons à l'algerie les gardes malades ça occupe un siège et ça encombre les hôpitaux et ça peut être aussi des facteurs de transmission de certaines maladies je n'occulte pas la réforme j'ai dit que la première étape qui est urgente c'est de réorganiser d'abord ce qu'on a pas c'est urgent parce qu'il y a une désorganisation il faut réorganiser ce qu'on a et passer aux autres étapes de la réforme maintenant les gardes malades effectivement vous voyez que nos hôpitaux sont devenus des hôtels nos hôpitaux sont devenus des hôtels nous avons une grande expérience dans la prise en charge des malades et que pourquoi parce que nous avons formé peu d'infirmiers et nous avons des aides-soignants qui font la fonction d'infirmier or l'aide-soignant est fait pour prendre en charge donc le malade son hygiène etc donc les rôles se sont inversés l'aide-soignant est devenu infirmier alors qu'il n'est pas qualifié pour donc effectuer cette fonction et maintenant on se retrouve évidemment avec un malade qui n'a à l'hôpital un besoin évidemment de prise en charge de son hygiène etc qui ne trouve plus personne et à ce moment-là on demande à la famille de venir et on dit non c'est la tradition qui le veut non tradition ne le veut pas si vous voulez maintenant que l'hôpital fonctionne correctement il faut qu'il fonctionne selon les normes internationales que chacun assume ses responsabilités professeur Jamel Dini-Bouch merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonjour vous je vous en prie à bientôt au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo